Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D Alors aujourd'hui on va voir comment créer une scène de base Une scène de base, c'est à dire une scène que vous pourrez réutiliser Pour tous vos projets Cinema 4D Quand vous ne savez pas par quoi commencer Quand vous ne voulez pas avoir à refaire un sol, un éclairage On va vraiment faire une scène qui peut être utilisée avec quasiment tous vos projets Quitte à la modifier ensuite Donc généralement dans toutes les scènes Cinema 4D On a besoin d'un arrière-plan, d'un sol et d'un éclairage de base Et c'est ça qu'on va faire Donc la première chose à faire, un sol Donc un sol tout bête On ajoute un arrière-plan pour ne pas avoir de ligne d'horizon Parce que ça rend quand même mieux Voilà Donc on a un sol et un arrière-plan Pour vraiment ne pas avoir la ligne d'horizon Il faut que sur mon sol j'ajoute un tag de rendu Et que je coche composition avec le fond Je l'ai expliqué dans un autre tutoriel Vous pouvez aller le revoir Donc je clique droit sur le sol Propriété Cinema 4D Ici je clique sur rendu Ça m'ajoute un tag de rendu Je sélectionne mon tag de rendu Et ici je coche composition avec le fond Voilà J'ajoute une texture Forcément sur mon arrière-plan et sur le sol J'ajoute la même texture C'est important Et donc ces deux éléments là Je vais les grouper Donc je les sélectionne Clique droit Grouper les objets Et je renomme ça en sol et fond Voilà Ma texture ici Texture qui correspond au sol et au fond Je vais la renommer aussi Sol et fond Pour que ça soit propre Je vais la mettre dans un calque C'est à dire que Je clique droit dessus Alors forcément il faut bien qu'on voie Donc je vais agrandir un petit peu ma fenêtre Je clique droit dessus Et ici je fais ajouter un nouveau calque Ici ça m'ajoute un onglet Un onglet que je peux cliquer deux fois dessus Pour renommer Et je l'appelle sol et fond Dedans je peux mettre toutes mes textures Qui correspondent au sol et au fond Il y a une petite couleur Qui s'est ajoutée ici dans les angles Et qui indique que cet élément là Correspond à ce calque là Si je vais dans aucun calque Je vois les textures qui sont mises dans aucun calque Donc là il n'y en a aucune Si je vais dans tous J'ai toutes les textures N'importe quel calque qu'il soit Et si je vais dans sol et fond J'ai seulement les textures qui sont dans sol et fond Donc ici j'ai mis ma texture dans un calque Ici sol et fond je l'ouvre Je sélectionne tous ces éléments là Je fais un clic droit Et ici ajouter au calque sol et fond Voilà comme ça j'ai la même texture ici Que j'ai dans le coin ici De mon calque Et de ma texture Comme ça c'est bien rangé C'est propre Pas de problème J'ai besoin d'un éclairage sur ma scène Parce qu'on a toujours besoin d'un éclairage Dans une scène cinéma 4D C'est toujours chiant à faire les éclairages J'ai expliqué que le plus simple C'était d'utiliser un dôme de lumière Donc on va voir ça tout de suite J'ai expliqué la méthode dans un autre tutoriel Je la réexplique On prend une sphère On la transforme ici en type Hémisphère Pour en avoir que la moitié Ici je mets 7 segments Donc ça la simplifie énormément Donc on a beaucoup moins de points Le rayon on veut qu'elle englobe toute la scène Donc je vais carrément mettre 5000 Comme ça elle est très grande Mon hémisphère On peut voir à quoi elle ressemble Comme ça On a une belle hémisphère de 7 segments Qui englobe toute la scène J'ai pas besoin qu'elle soit visible Donc ici les petits points Je clique deux fois dessus Pour les rendre rouges Comme ça le premier indique Qu'elle est pas visible dans l'éditeur Le deuxième indique qu'elle sera pas rendue Qu'elle sera pas visible au rendu Donc là j'ai ma sphère que je renomme Dome Voilà J'ajoute une source de lumière toute simple Lumière Que je baisse à 24% d'intensité Et auquel j'ajoute des ombres Masques d'ombre Ombres diffuses Donc une lumière toute bête Assez faible en fait J'ajoute ici un élément Objet cloner Domograph Je mets ma lumière dans l'objet cloner Je l'ai mal fait Je mets ma lumière dans l'objet cloner Je sélectionne l'objet cloner Que je passe ici en mode objet Et ici dans le champ objet Je fais glisser mon dôme de lumière Voilà Et ma lumière toute faible A été dupliquée sur tous les points Du dôme Alors comme elle est toute faible Toute seule Mais là il y en a plusieurs Donc ça me permet d'avoir Un éclairage assez diffus Dans toute la scène Alors pour voir ça On ajoute par exemple Un cube à la scène Un cube Et pourquoi pas une sphère Histoire que ça rende bien Voilà Je fais un rendu Et ici on a Donc un éclairage vraiment diffus Avec des petites ombres Très légère Au beurre des objets Mais ça suffit pas Parce que ça Ça fait un éclairage de base Mais il faut toujours Quand même un élément Pour éclairer Et puis créer une vraie ombre Donc ce que je vais faire Je crée ici dans Objet Un objet neutre Objet Objet neutre Voilà Cet objet neutre Je vais le renommer cible Il va correspondre à la cible De la lumière que l'on va ajouter Donc cible Ensuite j'ajoute Une nouvelle lumière Mais pas n'importe laquelle Je prends ici Un éclairage de surface Pourquoi un éclairage de surface Parce qu'il permet D'éclairer De manière assez uniforme Ah Je me suis trompé Assez uniforme Notre scène En fait c'est un grand rectangle lumineux Et qui rend très bien en fait Donc mon éclairage de surface Je le sélectionne Je lui indique Que je veux une intensité De 70% seulement Et ici dans ombre J'ajoute Masque d'ombre Ombre diffuse Et je veux que cet éclairage de surface Soit toujours tourné Vers mon objet neutre cible Donc comment je fais ça Je sélectionne Ma lumière éclairage de surface Je clique droit dessus Propriété Cinema 4D Et ici j'ajoute le tag cible Qui permet de définir une cible A un objet Ca ajoute ce petit élément Cette petite icône Que je sélectionne Ici j'ai un champ cible Je fais glisser dedans Mon objet neutre cible Et mon éclairage de surface Est automatiquement tourné Vers la cible Il est toujours tourné Vers la cible Tant que ce tag est là Donc là c'est parfait On va faire un petit zoom Là dessus On fait un premier rendu On voit que j'ai une ombre Assez douce Qui est définie Par mon éclairage de surface Qui est dans ce coin là Donc là c'est parfait J'ai un éclairage de base Donc la lumière Éclairage de surface La cible L'objet cloner Le dôme Tout ça je les sélectionne Clique droit Grouper les objets Et je renomme Cet objet neutre Éclairage J'ai un éclairage de base Pour que ça soit Bien rangé Je vais le mettre dans un cac Donc je l'ouvre Je sélectionne tout De dôme jusqu'à éclairage Là tous les éléments Qui sont dedans Clique droit Ici Ajouter un nouveau calque Je clique Il me l'a ajouté Tous ces éléments Un nouveau calque Je vais aller renommer Ce nouveau calque Alors moi Le gestionnaire de calque Je l'ai là Normalement vous l'avez ici Dans fenêtre Gestionnaire de calque Alors je vais le détacher Pour montrer bien A quoi ça correspond Voilà A la base vous êtes comme ça Vous allez dans fenêtre Ici Gestionnaire de calque Ça vous affiche cette fenêtre là Et vous avez tous vos calques de listé Donc le nouveau calque Qu'on a créé On va le renommer Je clique deux fois dessus Éclairage Alors pour que ce soit plus pratique Moi le gestionnaire de calque Je le fais glisser ici Comme ça je l'ai juste à côté des attributs C'est bien pratique Donc j'ai mon éclairage J'ai mon sol et mon fond Il y a à voir encore la texture du sol Excusez moi J'ouvre ma texture du sol Alors on va faire une texture Qui a quand même un peu de gueule Pour avoir comme quelque chose de propre Parce que là Bon c'est bien Mais c'est très basique C'est mieux que deux plans Avec un plan à l'horizontal Et un plan à la vertical Mais ça reste quand même moyen Donc ce que je vais faire Ce que je vais faire Je vais retirer déjà la spécularité Parce que sur le sol Ça ne sert pas à grand chose De la spécularité Vu que le sol c'est tout plat Donc je le retire J'ajoute ici réflexion Je coche réflexion Pour avoir une réflexion Justement de mes éléments dans le sol La réflexion ici c'est beaucoup trop Il faut la baisser à 15% Voilà Ici dans texture Je pourrais ajouter un fresnel Si c'était une texture Pour un objet Mais là c'est pour le sol Le sol comme j'ai dit Il est tout plat Il n'y a pas de beurre Donc le fresnel ne sert pas beaucoup Il ne sert même presque pas Pas du tout Donc je ne J'ajoute rien Je cherche juste l'intensité Ici à 15% Donc si je fais un rendu ici J'ai mes deux objets Leur ombre assez douce J'ai un éclairage assez uniforme Et j'ai une réflexion dans le sol La réflexion dans le sol On est très loin de la réalité là C'est à dire que là Pour avoir une réflexion Pareille dans un sol Il faut vraiment que le sol soit propre Il faut vraiment passer le polish A pu avoir de main Alors ce que je vais faire On va juste ajouter un peu de flou Dans notre réflexion Alors ça va augmenter le temps de calcul C'est vrai Mais ça va tout de suite rendre mieux C'est à dire qu'ici Dans réflexion On a dispersion Et bien je vais juste ajouter 15% de dispersion C'est à dire que Quand je fais mon rendu Ici Ma réflexion Se disperse Avec une intensité de 15% Au fur et à mesure Que l'on va loin Dans la réflexion Donc ça rend pas mal Ça rend tout de suite mieux Mais ça augmente un peu le temps de rendu Ça Si vous avez une machine assez lente Vaut mieux peut-être éviter Mais par contre ça rend mieux Une autre chose qu'on peut faire Ici je mets 0% de dispersion Donc je retrouve Donc Ma réflexion trop prononcée Et ici dans relief Je coche relief Et dans texture de relief Je vais ajouter un bruit Donc bruit Là il y a beaucoup trop de bruit Alors je clique sur bruit Et ici Voilà Je descends l'échelle globale à 10% Et je descends ici le delta à 10% Voilà Ici Devant bruit Je vais choisir par exemple Turbulence Je fais un petit rendu Et on voit qu'ici Les angles sont Il y a du bruit dessus C'est à dire qu'on les voit plus aussi nets Ça fait un petit effet un peu mieux C'est pas aussi bien que la dispersion Mais ça estompe un peu l'effet Donc ici à la place de turbulence On peut mettre autre chose Par exemple on peut mettre Lucas On va obtenir un effet de bruit différent Et on obtient un sol Qui est quand même un peu mieux Qu'un sol tout plat C'est à dire qu'on a un petit effet sur le sol Qui rend pas mal Bon On n'a pas toujours besoin d'un sol blanc Alors le sol La texture sol et fond Ici dans couleur Vous pouvez changer la couleur Par exemple On va prendre un sol un peu noir Alors pas mettre noir absolu Je conseille plutôt de mettre un petit peu plus gris Gris foncé Mais pas noir absolu Pareil pour blanc Je vous déconseille de prendre du blanc blanc Je vous conseille plutôt de prendre un blanc un peu gris clair Ça rend tout de suite mieux Ça rend toujours mieux Donc là je fais mon rendu Et là j'ai un sol qui est pas mal Il y a un petit effet de bruit dessus Qui estompe la réflexion J'ai une ombre douce J'ai un éclairage uniforme J'ai une scène de base Qui est pas mal Pour utiliser dans toutes mes scènes Cinema 4D Quand je débute une nouvelle scène Et que je sais pas trop où je vais aller Ce que je vais faire Donc là on a quasiment fini Je retire Ma sphère et mon cube Ça c'est seulement les éléments que je conserve Et bah cette scène là Ce que je fais Bah je la sauvegarde C'est à dire que je fais fichier enregistré sous Je la sauvegarde comme Alors je l'avais déjà fait Parce que j'avais déjà testé le truc Scène de base Alors je vais l'appeler scène de base 2 Voilà Ensuite je peux fermer ça Et puis quand j'ai besoin de faire quelque chose dans Cinema 4D Même je peux commencer à faire des trucs dans Cinema 4D Il n'y a pas de problème Et bah j'ai juste à faire fichier fusionné Voilà Je sélectionne ma scène de base Scène de base 2 Je fais oui Et il me l'ajoute directement A ma scène sur laquelle je travaille Et donc j'ai une scène de base Avec un éclairage propre Tout fait J'ai juste à ajuster mon élément Et voilà Et là c'est parfait Je peux travailler sans problème Me concentrer sur l'élément que je veux modéliser Ou sur l'animation que je veux faire Sans avoir à me soucier Ni du sol Ni du fond Ni des éclairages Ni des ombres J'ai tout de suite quelque chose de propre De bien Voilà C'était un petit tutoriel Donc un mini tuto Sur Cinema 4D Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini tutoriel Ou un prochain tutoriel tout simple